Donc l'idée c'était de travailler avec des agriculteurs qui soient des céréaliers bio, voisins, pour pouvoir acheter en direct leur production. Donc que ce soit à la fois le blé, le maïs, le pois, qui sont les trois principaux ingrédients, je les trouve quasiment à côté. Au moins le pois c'est un voisin à 10 kilomètres d'ici, le tritical, le blé, ça pousse juste derrière, en arrière-fond là-bas, et donc ça c'est mes voisins. Donc l'idée c'est que mon exploitation, elle ne fasse pas venir des céréales de je sais pas où, de l'Europe ou de France, mais qu'elle fasse venir des céréales tout de suite à proximité. Bonjour Pierre-Nicolas, tout d'abord merci de nous accueillir sur ta ferme et de prendre le temps de partager ton expérience avec les porteurs de projets ou d'autres agriculteurs qui regardent cette vidéo. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et présenter ta ferme ? Bonjour, moi c'est Pierre-Nicolas Grisel, je suis éleveur, agriculteur, ici à Milly-la-Forêt, dans l'Essonne, dans le sud de l'Essonne, dans le Gatinet français. Donc c'est une ferme qui fait environ 5 hectares et demi, que j'ai rachetée en 2016 grâce à la Saffaire Île-de-France. Et c'est une exploitation que j'ai récupérée, on va dire simplement avec un bâtiment et des terres qui étaient nues, et dans laquelle j'ai développé une activité à la fois d'élevage de volailles de chair, de poules pondeuses et d'arboriculture. J'ai aujourd'hui ces trois ateliers qui fonctionnent, plus un quatrième qui est le gîte touristique, un gîte à la ferme, depuis l'an dernier. J'ai aménagé cet espace avec à la fois des poulets qui évoluent en plein air et des arbres fruitiers qui sont situés dans les parcours des volailles. Si tu devais présenter un peu la philosophie de ta ferme, la philosophie générale, comment tu la décrirais ? Alors sur l'exploitation aujourd'hui, j'ai cherché en m'installant, donc avant de porter le projet et puis au fur et à mesure finalement qui s'est développé, j'ai cherché à développer des synergies entre la production végétale et la production animale. Dès le début, les deux m'intéressaient, mais une production végétale de type arboriculture, elle met 4 à 5 ans avant de produire des fruits et d'être viable économiquement. Alors que pour la production de viande, c'était quasiment immédiat. 6 mois après avoir fait rentrer les poulets du poussin, on vend des poulets. Donc j'ai cherché à développer les deux activités de manière conjointe et il se trouve qu'en fait la meilleure façon de le faire sur cet espace-là, avec la ferme que j'ai racheté, c'est de faire évoluer les volailles dans des parcours arborés. Des parcours arborés mais pas trop denses, avec des arbres qui soient assez hauts, pour éviter que les volailles ne se perchent en permanence dedans, abîment les arbres et finalement viennent altérer la production des arbres alors que c'est l'inverse qu'on cherche. Donc le but recherché ici, c'est que les volailles finalement en sortant puissent évoluer dans un parcours où il y a de l'ombre, un peu de fraîcheur en été grâce à l'ombre portée par les arbres et qu'elles soient aussi attirées et rassurées par les arbres fruitiers pour qu'elles puissent se poser juste en dessous et qu'elles se sentent à l'abri. Ça a plusieurs avantages, déjà pour leur bien-être, c'est des animaux qui se sentent mieux forcément, quand ils sont dehors ils se sentent à l'abri, ils sont en groupe sous les arbres donc ils se sentent mieux. Ils sont moins dans la cabane du coup, donc il y a moins de peuplement dans la cabane, ça fait aussi des poulets, il y a moins de chaleur produite dans les cabanes, en été notamment, donc ça permet d'avoir des volailles qui se sentent bien tout simplement. et en échange, les volailles, qu'est-ce qu'elles vont faire parce qu'elles sont très attirées par les arbres, c'est qu'elles vont aller fertiliser les arbres fruitiers au bon endroit et surtout désherber tout ce qu'il y a en dessous. Donc ça va finalement enlever les mauvaises herbes et surtout, l'autre point positif, c'est la gestion des parasites parce que beaucoup de parasites des pommiers et des pommes vont se reproduire au pied des arbres. Il y a de la circulation au pied des arbres et le fait d'avoir les poulets à un moment donné pendant 3 à 4 mois de manière très intensive au pied des arbres, ça va stopper net un peu le développement des insectes nuisibles. Et c'est ça qu'on va rechercher. C'est assez efficace, après évidemment je n'ai pas des poulets partout sur tous les arbres comme ici en ce moment, c'est une partie du verger qui se repose. Dans la cabane juste derrière, on a des poussins, donc c'est les volailles de Noël, donc elles vont sortir d'ici deux mois. Et tout cet espace-là où l'herbe a repoussé va être pâturé pendant encore 4 à 5 mois jusqu'à Noël. Pour mieux appréhender la complexité de l'agroécologie, Ferme d'Avenir a développé un outil visuel qui s'appelle la fleur de l'agroécologie et qui va être utilisé pour présenter ta ferme d'un point de vue économique, social et environnemental. Pour commencer, sur le volet économique, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes résultats autour de ta viabilité et tes conditions de travail ? Alors sur le plan économique, aujourd'hui l'exploitation me dégage un revenu qui est ce qu'il est, mais qui est quand même un revenu correct. Après, j'ai quand même la capacité de rembourser les emprunts qui sont liés notamment au rachat de l'exploitation. Mais aujourd'hui, je travaille tout seul. Je n'ai pas de salarié. J'ai vraiment la seule unité de travail, on va dire, c'est moi. Et donc ça permet de vivre correctement et d'investir les bonnes années. Les semaines sont bien chargées en travail. Donc comment dire, j'ai un emploi du temps qui se répète beaucoup toutes les semaines, chaque jour un peu à sa tâche qui est prévue. Lundi, on va préparer l'aliment pour les volailles, on va le donner, le distribuer. On va aussi attraper les volailles, aller à l'abattoir. Mardi, c'est plutôt la journée dédiée au verger. Le mercredi, c'est en préparation des commandes. Bien sûr, on jette toujours un oeil à l'élevage. Le jeudi, c'est les livraisons à Paris. Le vendredi, c'est les ventes à la fer. J'essaie de garder moi mon week-end et mes vacances, notamment pour la vie de famille. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. C'est-à-dire que dès le début, en fait, je sais que je dois avoir des vacances et je dois avoir des week-ends. Le projet, je l'ai aussi monté pour pouvoir être disponible ces jours-là. Après, ça ne veut pas dire que je prends six semaines de vacances par an, c'est plutôt deux. Et les week-ends normaux, sans jour férié, on va dire. Mais ça me rend très heureux comme ça. Donc, après, économiquement, on va dire les bonnes années, c'est les années où j'arrive à investir et à réinvestir dans des projets, comme on l'a fait, par exemple, on va dire avant le Covid, avec le développement du gîte à la ferme. Donc ça, c'est un projet qui est né d'avant le Covid et qui, aujourd'hui, se remplit en ce moment. La partie verger aussi, c'est des investissements qui ont lieu un peu tous les ans où tous les arbres qui ont été plantés l'ont été au fur et à mesure. Et j'ai terminé, je pense que je peux encore en planter quelques-uns, mais j'ai terminé la partie verger avec la plantation de 50 cerisiers l'an dernier. Il y a encore des projets à venir. Alors, c'est notamment sur la partie transformation, parce que toutes ces pommes qui vont pousser là, je compte bien les transformer en jus. C'est pour éviter de me donner aussi trop de travail, c'est notamment dans la vente, la commercialisation et la conservation, c'est d'avoir une partie des pommes qui soit transformée, pour être stockée notamment, et pour pouvoir être vendue tout au long de l'année, en plus des produits de la ferme. Donc, il y a toute cette partie-là, transformation qui est en développement. Dans la routine de la ferme, moi, j'aimerais bien développer un petit élevage au vin, avec une dizaine, une douzaine de brebis, notamment pour pâturer tout ce qui n'est pas pâturé par les poulets. En fait, les poulets pâturent les prairies telles qu'elles sont ici, six mois sur douze, et le reste du temps, elles se reposent. Il n'y a pas des poulets tout le temps sur la ferme. Pour continuer, est-ce que tu peux nous parler de tes résultats environnementaux ? Alors, pour toute la partie environnementale, il y a plusieurs, on peut parler de certaines pratiques que j'ai mises en place. La première, on va dire, par exemple, si on pense à la fertilité des sols, c'est déjà tout le fumier qui est produit sur cette exploitation est exporté vers d'autres fermes. Ça, c'est une obligation, mais ça a été facile à trouver parce que mes deux voisins sont des maraîchers bio. J'ai l'obligation, moi, d'exporter mon fumier vers des fermes bio. Et donc, tout le fumier est exporté vers les deux fermes maraîchères qui sont mes voisins, et ça leur permet à peine à renouveler, eux, leur fertilité, notamment grâce au fumier. Ils ont d'autres engrais, forcément, en maraîchage, il y a plein de solutions. Mais c'est vrai que l'engrais de fond du fumier de volaille, j'en produis quasiment pas assez pour ces deux fermes-là. Donc, moi, pour renouveler la fertilité du verger, c'est les poulets. C'est aussi simple, c'est eux qui vont aller fertiliser de même le verger. Mais quand même, il y a certains moments de l'année où il n'y a pas de poulets sous les arbres, et c'est aussi un moment où les arbres ont besoin d'engrais. Donc là, pour le coup, j'ai mis en place un petit système de goutte-à-goutte que je peux alimenter en fertilisation avec un engrais forcément utilisable en agriculture biologique. Donc, c'est des engrais organiques et que je distille dans le goutte-à-goutte. Pour l'eau, tout le verger, lui, est branché au goutte-à-goutte. Alors, on pourrait s'en passer, mais on est quand même sur des terrains qui sont très séchants. On était sur des terrains, sur des sables de fontainebleau pour faire vite. Donc, c'est des terrains qui peuvent très, très vite. sécher en été. Sur l'exploitation, j'ai planté en plus du verger environ 300 à 400 mètres de haies qui sont des haies, on va dire, non productives et qui servent à la fois à faire brise-vent et aussi à améliorer la biodiversité autour de la ferme. Alors, je ne suis pas le seul, mes voisins maraîchers le font aussi, donc ça prend un peu de temps, mais d'ici quelques années, on aura des vraies haies et qui permettent d'abriter la faune auxiliaire, notamment pour le verger, afin de permettre aux insectes, aux pollinisateurs, mais aussi à la faune auxiliaire, de se reproduire tranquillement et de pouvoir ensuite se développer dans le verger. J'ai aussi, on va dire, en termes de biodiversité, c'est important, mais par exemple, pour les pommiers, je n'ai pas qu'une seule variété, il y en a plus d'une quinzaine. Donc, une quinzaine de variétés de pommiers, deux de poiriers, sept de cerisiers. J'ai aussi, donc j'ai à la fois des variétés modernes, on va dire, pour les pommiers, et des variétés anciennes. Il y en a plus de variétés modernes, mais les variétés anciennes, voilà, sont assez importantes et ont été développées notamment avec l'aide du parc du Gatinez français, du parc naturel régional du Gatinez français, pour aussi apporter de la biodiversité productive, on va dire, faire travailler des variétés de pommes qui auraient pu disparaître. C'est aussi l'idée de l'exploitation, c'est de servir un peu de conservatoire pour ces variétés-là. C'est comme pour la race Gatinez, qui est une race de volaille spécifique de notre région. Elle vient en plus des autres races et elle apporte, c'est de la biodiversité agricole. C'est comme ça qu'on la nomme. Et elle est là, voilà, pour être vivante dans les élevages, pour témoigner, aussi parce qu'elle est bonne, forcément, mais aussi pour témoigner de l'existence de cette race-là et qu'elle ne soit pas vouée à disparaître parce qu'elle est un peu moins productive, etc., etc. Pour pas mal de critères, on pourrait très bien la rayer de la carte et faire avec des variétés plus productives, mais c'est une race qui pourrait servir un jour, qui a des critères génétiques intéressants et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier. Donc, tu as évoqué les thèmes de la conservation de race Gatinez, etc. Ça me fait un peu rebondir sur la partie socio-territoriale, notamment la sécurité alimentaire, le goût, le terroir, la connexion au territoire. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de toutes ces dimensions-là ? Alors, ici, c'est pareil. Moi, quand je me suis installé, j'ai voulu que ma ferme soit intégrée dans son territoire. Dans son terroir même. C'est beaucoup de... C'est joli sur le papier. Après, il faut le mettre en œuvre. Et on va dire, déjà, la première porte d'entrée, c'est chercher à travailler en local, même moi, je veux dire, en tant que producteur, avec mes voisins, notamment pour la fourniture de l'aliment. Parce que 5 hectares, ce n'est pas assez pour produire des céréales pour tous les poulets qu'il y a sur la ferme. Donc, l'idée, c'était de travailler avec des agriculteurs qui soient des céréaliers bio, voisins, pour pouvoir acheter en direct leur production. Donc, que ce soit à la fois le blé, le maïs, le pois, qui sont les trois principaux ingrédients, je les trouve quasiment à côté. Au moins, le pois, c'est un voisin à 10 kilomètres d'ici. Le tritical, le blé, ça pousse juste derrière, en arrière-fond, là-bas. Et donc, ça, c'est mes voisins. Donc, l'idée, c'est que mon exploitation, elle ne fasse pas venir des céréales de, je ne sais pas, de l'Europe ou de France, mais qu'elles fassent venir des céréales tout de suite à proximité. Que ces céréales qui étaient avant vendues plus loin soient directement intégrées à ma production. Et qu'au final, après, servent à produire un produit, une viande locale, qui soit aussi consommée localement. Donc, c'est l'idée de l'élevage à la base, c'est d'être intégré déjà comme ça, parce que, on va dire, la principale consommation de l'élevage, c'est l'aliment pour les volailles. Ensuite, l'idée, c'est aussi de travailler avec des partenaires locaux, comme le Parc Naturel Régional du Gatinez français. Donc, ça, c'est par exemple sur la race locale de la Gatinez, parce que c'est leur projet. C'est eux qui l'ont reproposé aux éleveurs de la réintroduire dans les élevages. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui, on est deux ou trois, à vraiment l'élever tous les ans et la vendre à destination de notre clientèle. L'autre, au-delà des acteurs, c'est aussi, on va dire, moi, la volonté de vendre mes produits en local. C'est-à-dire que tout ce qui est vendu sur la ferme est vendu en circuit court. Donc, il y a soit zéro, soit un, un intermédiaire entre moi et le client final. Donc, par exemple, très simplement, c'est la vente directe à la ferme, la vente aux AMAP. Donc, ça, c'est aussi pareil, je travaille avec cinq ou six AMAP qui sont des groupes de consommateurs qui vont travailler, qui vont, comment dire, contractualiser avec moi pour s'approvisionner en viande, en œuf ou en fruit. Et ça, c'est pareil. Donc, ce sont des groupes de consommateurs assez généralement localisés autour de la ferme. et c'est grâce à ça qu'une partie des ventes est assurée au cours de l'année. Donc, au-delà de... Voilà, il y a aussi, donc, bien sûr, des magasins, des magasins bio, des restaurants, mais tout ça, ça fait à chaque fois qu'un seul intermédiaire entre moi et le client final. Donc, c'est des gens que je connais très bien et donc, finalement, c'est aussi un moyen de savoir où vont les produits et de gérer la commercialisation de manière à ce qu'elle soit le plus localement située. Moi, le... Je vais jamais... Voilà, je travaille ici autour de Milly-la-Forêt dans le Gatiney puis sinon autour de Paris. Alors, je suis engagé auprès d'autres organismes notamment pour promouvoir la qualité des produits issus de l'exploitation. Donc, il y a à la fois, par exemple, le réseau Bienvenue à la Ferme, le réseau Produits en Ile-de-France qui garantit, en fait, la production francilienne de la ferme. Il y a aussi le Collège Culinaire de France qui est, on va dire, un réseau de partenariats entre restaurateurs, artisans et agriculteurs. Voilà, c'est un réseau assez militant par rapport à la qualité à la fois des produits mais aussi de la manière dont ils sont travaillés par la suite dans les restaurants. Donc, c'est aussi... Là, c'est pour le consommateur qui va directement au restaurant, c'est le gage de qualité de savoir que son restaurateur travaille avec des... Enfin, travaille lui, son produit de A à Z avec un gage de traçabilité quant à la provenance. C'est aussi ça qui... Voilà, en fait, on essaie de mettre en place tous ces tas de labellisations en essayant de ne pas en développer trop pour ne pas qu'on s'y perde mais c'est, voilà, d'arriver à montrer aux consommateurs que c'est pas juste un discours, que derrière, il y a aussi des engagements qui sont pris et auxquels je suis redevable. C'est comme le label bio, on va pas l'oublier, j'en parle tout le temps mais toute la ferme est labelisée en agriculture biologique depuis le début et c'est un engagement qui est très important ça vis-à-vis de la production. Sur les marges d'évolution, la ferme, elle fait 5,5 hectares, je peux pas pousser la clôture, je suis coincé ici pendant un moment mais ce qu'on peut faire, c'est comme ce que je cherchais à faire, moi j'aime bien intensifier écologiquement l'exploitation. Donc au début, par exemple, il y avait que ces cabanes à poulet, j'y ai mis un verger, j'y ai mis un gîte, j'y ai remis un verger et pourquoi pas par la suite remettre des brebis. C'est des trucs qui me tiennent un peu en tête, donc des brebis à viande. On peut voir apparaître la fleur de ta ferme et se rendre compte de l'ensemble des défis agroécologiques auxquels ta ferme répond. Pour finir, si tu avais un conseil à donner aux porteurs de projets qui vont s'installer ou à un autre agriculteur qui se questionne un peu sur sa transition, quel serait-il ? Si j'avais un conseil à donner aux porteurs de projets en installation, ce serait de bien s'entourer, notamment au niveau de toutes les institutions qui travaillent autour de l'installation agricole. Il y en a plusieurs, évidemment, fermes d'avenir, mais il y a le Pôle à Biosol, je pense à ça parce qu'on est en Ile-de-France. Ce sont des institutions, on va dire des institutions, mais c'est des groupements qui ont la connaissance du terrain, qui ont la connaissance de l'installation, de tous les dispositifs d'aide qui sont mis en place et qui ont une expérience, qui ont aussi une connaissance des agriculteurs qui sont un peu les repères et qui peuvent apporter, enfin qui peuvent être, comment dire, des tuteurs ou des points de repère pour les gens qui souhaitent s'installer. Donc ces personnes-là, je pense que c'est des personnes ressources qu'il ne faut pas négliger pour s'installer. Donc au-delà d'aller toquer chez des agriculteurs pour leur demander si on peut visiter les fermes, c'est d'abord d'aller voir ces organismes-là pour qu'ils puissent justement encadrer des réunions, des rencontres avec les agriculteurs un peu référents. Donc voilà, c'est bien s'entourer au moment de l'installation à la fois au niveau des organismes qui peuvent nous aider et puis des agriculteurs qui peuvent être un peu comme des référents. C'est chiant. Il faut pas bouger la table. Oui, viens là. Allez. Viens là. Couché. Couché. Et tu restes couché, tu attends. Couché. 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 Sous-titrage ST' 501